... ... ... ... ... C'est ça, 9.5, passage, couche à clip, et c'est bien broué, ou bien ? Bien, quand il veut, c'est un vol ouvert, et pour l'équipe qui passe, il faut le faire. Répétition ? Ah, quand il veut, c'est un vol ouvert, et pour l'équipe qui passe, il faut le faire. Allez-y, quand il veut, c'est un vol ouvert. C'est le chemin qu'on fait entre Goma et Walikale, ça nous prend en moyenne un jour et demi, et puis de temps en temps, on doit évidemment s'arrêter pour soit nous désembourber, soit désembourber les autres véhicules humanitaires ou commerciaux qui sont bloqués sur la route. On notifie régulièrement l'armée congolaise et puis les groupes armés actifs dans la zone, donc tous ces porteurs d'armes sont informés de nos passages, que ce soit pour les activités de protection ou pour les activités d'assistance. C'est un vol ouvert. Là, on va rencontrer l'administrateur du territoire à qui on va remettre un rapport avec nos recommandations concernant la santé structurelle de la prison de Walikale. L'objectif du rapport, c'est de faire des recommandations aux autorités locales pour qu'elles puissent prendre action, et si elles sont dans l'impossibilité de le faire, dans ce cas, elles référeront le problème à d'autres acteurs humanitaires pour trouver une solution à cette prison. Quand vous êtes disponible, n'hésitez pas à me contacter, puis on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, parce que les gens qui ont fait la route de Goma Walikale ont vraiment apprécié les travaux que vous avez exécutés à la sortie des Cacheveres jusqu'au niveau de Nyagland. C'est vraiment impeccable, et cela permet aujourd'hui à un véhicule 4x4 d'atteindre Walikale les mesures. C'est aussi le recrutement volontaire. Si l'enfant veut rejoindre les FRDC, vous n'avez pas le droit de le recruter. On est là pour mener des séances de sensibilisation au droit international humanitaire, avec un nouveau régiment qui vient d'être formé. L'idée, c'est de travailler avec les officiers et les instructeurs pour améliorer les comportements des troupes sur le terrain, et notamment vers la population. Pourquoi vous avez-vous fait ? Et d'autres, vous avez-vous fait ? Non, pas de tous. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Ok ? Moins de 18 ans. Nous avons affaire à des militaires qui viennent d'un horizon à un autre. Cela veut dire qu'il y a des forces républicaines, la République démocratique du Congo, qui sont réellement formées, et certains groupes armés qui font constituer maintenant ces nouveaux régimes. Alors, dans ce sens-là, ce que nous bénéficions de la formation donnée par les agents de la CECR, c'est vraiment très, très, très capital pour l'armée congolaise. Donc, on a voulu juste faire voir aux militaires certaines situations qui se passent dans la pratique sur le terrain, sous forme de filmes d'exercices, et c'est ça qui a ramené aussi les militaires en question de faire ressortir leurs avis sur tout ce qu'ils peuvent forcément raconter sur le terrain. Donc, on a une sorte de partenariat avec cette ONG locale qui s'appelle GRAD. Donc, en fait, GRAD prend en charge les enfants démobilisés des forces et groupes armés, et donc est en charge de la réunification familiale dans le territoire de Wali-Calais. À partir du moment où les réunifications doivent se faire à l'extérieur du territoire de Wali-Calais, le CECR prend le relais et on le fait donc dans la province du Nord-Kibou ou alors inter-provinces. Les enfants... ... 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 Quand on rentre du terrain à la sous-légation de Goma, on a nos rapports de mission à taper, et puis on a nos fiches protection également à écrire, donc qui concernent la protection de la population civile, ce qui nous permet de faire un suivi ensuite pendant la sortie qui suit. Et puis, on a également les rapports des tensions avec les entretiens sans témoins à écrire. Et puis, on doit faire le lien avec tous les autres départements pour être sûrs que les informations qu'on a récoltées soient bien transmises et suivies. ... 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 Sous-titrage ST' 501